Salut à tous, c'est Portinou, bienvenue pour cet ultime épisode de nos parties filmées thématiques sur le cycle 8. Aujourd'hui on va jouer sur le scénario Le Destin des Terres Sauvages. Pour cette dernière thématique, j'ai décidé de vous présenter un deck thématique Communauté de l'Anneau, puisqu'on va jouer avec le contrat Communauté et qu'on va tenter de mettre en jeu les 9 membres de la communauté. On commence avec Frodon, Gandalf et Elrond. Elrond, thématiquement, il est là, comme dans l'histoire, pour assembler la communauté. Et puis une fois que la communauté sera assemblée, Elrond s'en ira. Donc c'est assez thématique. Je vais pour une fois déroger à mon principe sacré pas d'host des Galadrim, pas de Vilya, mais on va dire que c'est pour la bonne cause. Allez, on va commencer tout de suite en mélangeant notre deck et en piochant 6 cartes. Et donc avant que je pioche les cartes, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple, c'est binaire. Si j'ai Vilya, je garde ma main. Si j'ai pas Vilya, je mulligan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je regarde la première carte de mon deck. Il n'y a pas Vilya, on mulligan. Voilà. Je ne m'embête pas. Et il y a toujours pas Vilya. C'est comme ça. On va devoir trouver d'autres solutions pour le faire rentrer rapidement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai déjà 3 alliés en main. Donc j'ai rune de Dairon pour un petit peu accélérer. J'ai chasseur de trésors. Je ne m'inquiète pas trop. Alors, l'assaut d'Urdoug. Mise en place. Placez l'assaut des gobelins, la défense des héros et Urdoug en zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre et défaussez des cartes du sommet jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Placez-le en zone de cheminement. Donc on mélange et on défausse jusqu'à un ennemi. Et on a une avant-garde déchaînée. Ok. Alors, forcez à la fin du tour. Placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins pour chaque ennemi en zone de cheminement. Ensuite, s'il y a au moins X marqueurs de progression sur l'assaut des gobelins, passez à l'étape suivante. X est égal à 2. Plus 2 par joueur. D'accord. Donc l'assaut des gobelins ici a un seuil de 4 pour nous faire passer à l'étape suivante de quête. Donc l'assaut des gobelins, ça nous dit quoi ? Urdoug qui gagne 2 de défense pour chaque autre ennemi en jeu et ne peut pas subir de dégâts, sauf s'il a résolu une attaque durant cette phase. Ok. Quand les joueurs obtiennent un échec de quête, placez un marqueur de progression sur cette carte pour chaque joueur dans la partie. Ça, je vais mettre un curseur dessus parce que je vais l'oublier. Petit truc aussi, je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Le truc que moi je fais souvent pour éviter les misplays, que ce soit en physique ou en digital, c'est de mettre des... Ça ne veut pas dire que c'est misplay proof, mais je mets des trucs en évidence sur les effets que je risque d'oublier. Voilà, petit truc pour la maison. Alors, ok, donc l'assaut des gobelins, seuil de 4, la défense des héros, tant qu'il y a au moins X ressources sur la défense des héros, Urdoug est considéré comme étant engagé au combat avec chaque joueur. X, c'est 5 fois le nombre de joueurs. Donc ici, seuil de 5. D'accord. Réponse, quand un ennemi est détruit, placez une ressource sur cette carte. Donc quand on aura détruit 5 ennemis, lui, il sera engagé avec nous. Il est immunisé aux effets des cartes joueurs. Il ne peut pas quitter la zone de cheminement. Quand Urdoug attaque, défausser la première carte du deck de rencontre, il gagne X pour cette attaque. X est la menace imprimée de la carte défaussée. Quand Urdoug est détruit, les joueurs ont gagné la partie. Le but du scénario, il est très simple. On tue 5 ennemis et puis on tue Urdoug. On tue Urdoug, en gros. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et le deck de quête, lui, il va nous mettre la pression avec l'assaut des gobelins. Donc, il faut éviter de laisser les marqueurs s'accumuler là-dessus. Ok, bon, c'est parfait. Maintenant que c'est fait, on va tout de suite lancer le premier tour. Et on va immédiatement jouer Rune de Dairon pour piocher deux cartes et défausser une carte de notre main. Je vais défausser un doublon de Gimli. Ok. Alors, maintenant que c'est fait, on va déjà mettre Chasseur de Trésor Expert sur Frodon. Ok. Et alors, maintenant que ça, c'est résolu. Lui là, l'avant-garde. Quand l'avant-garde vous engage au combat, soit elle gagne deux d'attaque jusqu'à la fin du tour, soit vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. Ok. Il faut lui mettre cinq dégâts. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais rien jouer du tout. Et je vais envoyer en quête Aileron et Frodon. Et je vais dépenser la ressource de Frodon pour redresser Aileron. On est à plus 1. On va probablement prendre un échec de quête. Frodon effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. D'accord. Si cette attaque détruit un personnage, placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. Ok. Ça commence bien. Il va m'attaquer à 3. Je vais défendre avec Aileron. Et donc, je défausse la première carte du deck de rencontre. Il gagne plus 0. Bon. Jusque là, on s'en sort bien. L'ennemi attaquant gagne plus X. X est le numéro d'étape de la quête principale. La quête principale est à 1. Donc, Aileron prend un dégât. Ok. On a un succès de quête de 1. Je ne vais pas mettre de marqueur puisque ça ne change rien. Par contre, comme j'ai un succès de quête, avec la réponse de Frodon, je pèse ma menace d'un point. Et maintenant que j'ai eu un succès de quête, j'incline le chasseur de trésor expert pour dire que la première carte de mon deck est un allié. Et du coup, je pioche pour revenir. Enfin, je l'ajoute à ma main. Ok. Alors, maintenant, en phase de rencontre. Je me fais engager par l'avant-garde et je vais mettre un marqueur sur l'assaut des gobelins. Marqueur de progression. Parce que je ne veux pas qu'il me tape à 4, en gros. Et maintenant, il va me taper à 2. Je vais défendre avec Gandalf parce que de toute façon, maintenant que j'ai dû incliner Aileron, je ne peux pas le tuer. Et il n'y a pas d'effet d'ombre. Je ne prends pas de dégâts. À la fin du tour, je ne vais rien faire d'autre. À la fin du tour, placer un marqueur sur l'assaut des gobelins pour chaque ennemi en zone de cheminement. Donc, il y a un ennemi en zone de cheminement. Et comme ça, on a tout fait. On peut passer au tour suivant. Alors, je pourrais jouer Boromir plein pot avec les ressources de Gandalf et Aileron. Mais ça ne me paraît pas forcément le truc le plus intéressant à faire. Je charge Vilya, donc je vais faire la chanson à boire. Donc, comptez le nombre de cartes dans votre main. Et mélangez votre main dans votre deck. Ensuite, piochez un nombre égal de cartes. Piochez une carte supplémentaire si vous contrôlez un Hobbit. Donc, en fait, on fait un Mulligan et on pioche une carte de plus. Donc, je vais devoir me retrouver avec 8 cartes en main. Hop. Voilà. Toujours pas de Vilya. Eh bien, disons. Et la première carte de mon deck, c'est Boromir. Retour à la case départ, quoi. J'ai de nouveau chanson à boire. Je vais recommencer. Donc, je dois refaire la même chose. Et je dois me retrouver avec 8 cartes en main. Voilà. Toujours pas de Vilya. Ah si, pardon, il y a Vilya. Ok. La première carte de mon deck, c'est une pipe de magicien. C'est parfait. Donc. Je vais déjà mettre le champ de guérison. Sur Gandalf. Je vais mettre recueillir des informations en haut. C'est très bien parce qu'en plus, je ne peux pas mettre de marqueur sur la quête principale. Donc, autant avoir un truc utile. Et maintenant, je suis en train de réfléchir à ce que je fais avec les ressources. Je vais dépenser 2 ressources de Gandalf pour lui mettre le bâton. J'incline le bâton pour lui rajouter une ressource que je dépense pour lui donner la pipe de magicien. Que j'ai joué depuis le sommet de mon deck. Donc là, je ne peux plus jouer de cartes du sommet de mon deck. Je dépense les 2 ressources d'Eleron pour lui mettre Vilya. J'incline la pipe de magicien pour inverser Legolas et le champ de guérison. D'accord. Je mets le champ de guérison sur Eleron. Jusque là, on est bon. Maintenant, j'envoie en quête Eleron et Frodon. Je dépense la ressource de Frodon pour redresser Eleron. On va sur la quête annexe. Et j'utilise Eleron qui est redressé pour faire l'action de Vilya. Et hop, mettre en jeu Legolas. Voilà, on est à plus 3. Et je révèle une carte de rencontre. Et c'est une troupe de gobelins. Donc, tant qu'elle est engagée au combat, chaque autre ennemi gobelin engagé avec vous gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Ok. Très bien. Le scénario met une belle pression en début de partie. On fait 0, donc on n'a pas de succès de quête. Par contre, on a 34 de menace. Eux, ils ont 35, donc on ne va pas les engager. Et je vais me faire attaquer par l'avant-garde déchaînée. Et je vais faire une attaque sans défense. Pour pouvoir les tuer. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si le défenseur a un attachement. Donc, il s'attaque à 3. Je vais mettre les 3 dégâts sur Gandalf. Maintenant, avec Gandalf et Legolas, je tape à 6. Donc, j'élimine l'avant-garde. Et je pioche une carte dans la foulée avec la capacité de Legolas. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, je vais passer au tour suivant. Et voilà, Boromir qui est au-dessus de mon deck. Très bien. Parfait. On va mettre le chasseur de trésor expert numéro 2 sur Elrond. Donc, ils vont taper à 5. Comment est-ce que je défends ? Je peux essayer de tanker avec Gandalf. Mais pour ça, il faut que je le soigne. Ou alors avec Elrond. Et j'utilise le bâton pour défausser l'ombre. Et Elrond aurait 5. Il aurait 2 points de vie restants. Il faut les taper à 10 quand même. C'est des sacrés cocos. Le problème, c'est que si j'utilise Elrond, je ne peux pas faire Viglia. Donc, ça ne marche pas. On va dépenser la ressource d'Elrond pour jouer Sam Gamgee. Déjà. Ensuite. Je pense que je vais devoir tracher quand même. Et tant pis, je devrais récupérer Sam Gamgee plus tard. Il faut taper à 10. Moi, je suis absolument incapable de taper à 10. Quoique. 3. 6. Et pour remir, 9. Mince. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut bien encaisser son attaque. Pas de miracle, il attaque à 5. Attends, je suis à 35 de menace, en fait. Si je suis à 35, ça veut dire qu'avec un succès de quête, je redescends. Que je peux temporiser un tour. Ok. Ça résout pas mal de choses. Donc, je vais surrecueillir des informations avec Frodon, Sam, Elrond. Je dépense une ressource de Frodon pour redresser Elrond. Et j'utilise Viglia pour mettre en jeu Boromir. Ok. Ça me va. On est à plus 2. Est-ce que je mets aussi Gandalf en quête ? On va mettre aussi Gandalf en quête pour s'assurer d'avoir un succès de quête. On est à plus 5. Chevaucheur de Warg. Ok. Si la carte ombre attribuée au chevaucheur de Warg est sans effet, soit vous le renvoyez en zone de cheminement, soit vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. D'accord. Donc on est à plus 2. On fait un succès de quête. On baisse notre menace d'un point grâce à la réponse de Frodon. J'utilise Chasseur de Trésor Expert pour piocher 2 cartes. Je me fais engager par le chevaucheur de Warg qui va me taper à 4. Ok. On va défendre avec Boromir à 1. Je défend... Enfin, j'incline le bâton de Gandalf pour défausser son ombre. Comme ça, il n'y a pas de blague. Ok. Il tape à 4. Boromir prend 3 dégâts. Et avec sa réponse, il se redresse. J'incline... J'ai tué un ennemi, non ? Ouais, j'ai déjà tué un ennemi. Donc je devais mettre un marqueur ici. Donc j'utilise Boromir et Legolas pour tuer le chevaucheur. Avec Legolas, je pioche une carte. Je mets un deuxième marqueur ici. Je défausse le bâton de Gandalf pour soigner 2 dégâts. Là, sur Gandalf. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a Legolas, Sam, Boromir. On a Pipin en main. On a Mary qui arrive dans notre main. Donc il manque juste Gimli. Et avec recueillir des informations, on va pouvoir aller le trouver. D'ailleurs, il est sur l'illustration. Avec... C'est quoi cette... Regardez ses cheveux sur l'illustration. Je ne sais même pas si c'est un cheveu. On dirait qu'il a une calotte sur la tête. Mais bon, bref. Alors, à la fin du tour, placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins pour chaque ennemi en zone de cheminement. Donc il y a deux ennemis en zone de cheminement. On met deux marqueurs ici. Du coup, comme il y a quatre marqueurs, on passe à l'étape suivante. Une fois révélé, mélangez la défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes du sommet jusqu'à ce que X ennemis ait été défaussés. X est le nombre de joueurs dans les parties. Placer ses... Non, on ne peut pas remélanger dans le deck. Placer ses ennemis en zone de cheminement. Donc on a une élite d'ourdougue. D'accord ? Quand l'élite d'ourdougue vous engage au combat, soit vous inclinez un personnage que vous contrôlez, soit vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. D'accord ? Forcez. Quand un ennemi a résolu son attaque, placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. A la fin du tour, s'il y a au moins X marqueur sur l'assaut des gobelins, placez à l'étape suivante, X est égal à 4 plus 4 pour le nombre de joueurs. Donc si on arrive à 8, on passe. D'accord ? Donc maintenant c'est un peu plus sympa puisque c'est juste quand on se fait attaquer. Le truc c'est que moi je dois encore mettre 3 marqueurs pour pouvoir commencer à taper sur l'ourdougue. Et eux, chaque fois qu'ils attaquent, ils mettent un marqueur. Donc si je me fais attaquer par les ennemis et que je ne peux pas les tuer dans la foulée, l'assaut des gobelins va avancer avant que je puisse commencer à taper sur l'ourdougue. Donc je dois faire attention à ça. Ok, on va passer au tour suivant. Alors, comment est-ce qu'on va la jouer maintenant ? Comment est-ce qu'on va la jouer ? Quoi le truc le plus malin ? Le truc le plus malin, c'est de jouer Chasseur de Trésors Experts depuis le sommet de notre deck sur Gandalf. La carte suivante, c'est un mot de commandement. Je vais dépenser une ressource d'aileron pour faire tenir compte du rêve. Tout est thématique dans ce deck. C'est l'arrivée de Boromir à fond combe. Choisissez un joueur. Il cherche une carte parmi les 5 premières cartes de son deck. Il ajoute à sa main. Chanson à boire, Villia, conseil d'aileron. Mairie, mot de commandement. On va prendre le conseil d'aileron. Je pense. Ouais. On remélange. D'accord. On va jouer le conseil d'aileron maintenant, en phase d'organisation. Je m'en fiche un petit peu. Je peux le jouer parce que j'ai Villia qui me donne accès à la sphère correspondante. Le plus un de volonté et pas critique. Enfin, c'est un peu bête de ne pas la garder. Donc, je réfléchis. Mairie, je peux attendre. Donc, l'idéal. L'idéal, c'est de... C'est un peu bête. Enfin, c'est un peu bête. Jouer Villia pour un allié à deux, c'est pas phénoménal, quoi. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment mieux à faire que ça ? Il faut le taper à 7, lui, quand même. 3, 6. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus malin ? Le plus malin, c'est déjà de dépenser deux ressources avec Gandalf pour lui mettre Narya. Enfin, le plus malin. C'est l'idée que j'ai pour l'instant. Ensuite, on va incliner la pipe de Magicien pour intervertir la pipe avec Pipin, qui est au-dessus de mon deck. D'accord ? Je pars en quête avec Frodon, Aileron, que je redresse grâce à Frodon. Et je fais Villia pour avoir Pipin. Et Sam par enquête aussi. Pipin, j'ai pas le droit de le mettre en quête, parce que vous voyez que ma fenêtre d'action, c'est après avoir engagé les personnages. Donc, je peux pas engager à postériori un autre personnage. Je vais mettre les alliés en dessous pour m'y retrouver. D'accord. On est à 0, comme ça. C'est pas fou, ça. Donc, on va mettre aussi Gandalf. Le truc, c'est que lui, il va m'engager et va taper à 3. Comment est-ce que je défends là-dessus ? Je vais faire ça en def, a priori. Je vais faire une sans def sur Aileron, a priori, que je vais soigner d'abord. Et du coup, je devrais mettre un marqueur de progression, parce que sinon, je vais pas y arriver. Mais je tape de toute façon pas assez, en fait. Je vais taper à 7 et je taperai à 6. Misère, quoi. Intéressant. Intéressant. Ouais, bah de toute façon, je vais prendre une sans def. J'inclinerai un personnage que je contrôle. Il faut que j'ai un succès de quête pour la troupe de Gobelin. Ou alors, je prends un petit échec, mais avec le conseil d'Aileron, c'est pas très grave. Si j'ai un échec de quête, je mets un marqueur là-dessus. Bon, je vais envoyer Gandalf en quête, en étape plus 3. Et je fais conseil d'Aileron, je baisse ma menace de 3. Et je me donne plus un de volonté sur un des persos. Voilà, j'ai un autre conseil d'Aileron au-dessus de mon deck. J'avais pas fait gaffe à ça. Que j'ai le droit de jouer. Du coup, je vais pas envoyer Gandalf en quête. Parce que je donne un point de volonté à Frodon, et je lui donne un deuxième point de volonté avec l'autre conseil d'Aileron. On est à 29 de menace, et on est à plus 2 pour la quête. Si je prends un petit échec, c'est pas grave. Pente du Gundabad. Une fois révélé, soit vous placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. On va mettre un marqueur sur l'assaut des gobelins, on fait 0. On voyage vers les pentes du Gundabad en phase de voyage. En phase de rencontre, on se fait engager par l'élite. Soit vous inclinez un personnage que vous contrôlez, soit vous placez un marqueur de progression sur l'assaut. On va incliner Pipin. Il va me taper à 3. Je défausse son ombre avec le bâton de Gandalf. Je défausse une pipe de magicien pour soigner l'éléron d'un dégât avec le champ de guérison. Je fais une attaque sans défense, l'éléron prend 3 dégâts. Et je tape avec Gandalf, Boromir. Donc il a résolu son attaque, je mets un marqueur sur l'assaut des gobelins. Gandalf, Boromir, l'égolas. Je le tue et je pioche une carte avec l'égolas. D'accord. Et donc, 3ème ennemi tué. On a de la telas qui arrive, qu'on ne peut pas jouer puisqu'il faut un dune d'un. Donc il faut attendre à Aragorn pour pouvoir jouer ça. Ok. Voilà, on est à 6 marqueurs, donc tout va bien. Alors le truc c'est qu'on va avancer la quête. Parce que je n'ai pas de joker dans ma manche pour tuer des ennemis avant qu'ils attaquent. Donc on devra obligatoirement passer l'étape 2 quand on aura mis les 5 marqueurs sur la défense. Alors, nouveau tour. On va jouer rune de Daeron depuis le sommet de notre deck. Piocher 2 cartes. Défausser une carte de notre main, on va défausser un doublon de Sam. Plutôt défausser un doublon de Pipin. Ensuite, je vais dépenser la ressource d'Aileron pour faire tenir compte du rêve et choisir une carte dans les 5 premières de mon deck, que j'ajouterai à ma main. Je vais prendre Dissimuler sous un casque, qui est la carte non thématique du deck, qui est nécessaire pour virer Aileron. D'accord. Donc il manque toujours Gimli. Emery qui est dans ma main. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, je vais incliner le bâton de Gandalf pour rien du tout. Un truc que je pourrais faire, c'est... Trasher Boromir sur la troupe de Gobelin. Et avec Vilya, remettre un Boromir en jeu, qui serait complètement soigné. Alors je pourrais taper à 3, 6. Avec Pipin, ça ferait 8. Et avec Gandalf, ça ferait 11. Donc je pourrais tuer comme ça, en fait. Je pense que c'est sur quoi on va partir. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais incliner le bâton de Gandalf pour lui ajouter une ressource. Et je dépense les deux ressources de Gandalf pour mettre en jeu Mery. Donc quand Mery entre en jeu, chaque allié unique que vous contrôlez gagne un point de volonté jusqu'à la fin du tour. D'accord. Je vais aller là-dessus pour aller chercher Gimli dans mon deck, qui est celui qui manque. J'en ai pas en défaut, ça. Si, j'ai défaussé un Gimli. Il est mort ? Je sais plus. J'ai oublié. D'accord. Sur une attaque d'Urdoug ou un truc comme ça, je sais plus. Donc on est là à plus 5 de volonté sur les alliés. Ok. Je vais envoyer en quête Frodon, Aileron. Je dépense la ressource de Frodon pour redresser Aileron. Et j'envoie en quête Sam, Pipin et Mery. On est à plus 9. Et on révèle une meute de Warg. Si la carte ombre attribue à la meute de Warg est sans effet, il effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. D'accord. On fait ce qui peut être pénible avec l'assaut des gobelins au passage, puisqu'ils attaqueront deux fois, donc deux marqueurs de progression. On fait plus 5 donc. Évidemment, il manque 1. 1, 2, 3, 4 sur le lieu. Et 1 sur recueillir des informations. D'accord. Phase de rencontre. On va maintenir le plan qu'on avait prévu. Je baisse ma menace d'un point parce que j'ai eu un succès de quête. J'incline chasseur de trésor expert deux fois pour piocher deux cartes. Boromir, Légolas. D'accord. Je vais engager volontairement la troupe de gobelins qui va m'attaquer à 5. Je vais défendre avec Boromir. Alors, comme je l'ai engagé, quand vous engagez au combat un ennemi ayant un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, redressez Pipin et gagne 2 d'attaque tant qu'il attaque un ennemi avec un coup d'engagement supérieur à votre niveau de menace. Donc, on défend avec Boromir. Renvoyer l'ennemi à t'accord dans la zone de cheminement après son attaque. Fumier. Donc, je mets un marqueur là et il ne se passe rien de plus. Il repart en zone de cheminement. Et j'incline Villia après avoir fait Pip de magicien. Donc, je prends l'autre exemplaire de Villia dans ma main pour mettre Boromir ici. Voilà. Et on fait rentrer en jeu un Boromir frais et dispo à la place du précédent. Bon, ben ça ne fait pas nos affaires. C'était le pire tour possible. Il manque un pour la quête. On doit renvoyer l'ennemi en zone de cheminement. Enfin bref. C'est vraiment fait troller. Je vais défoncer un exemplaire de Villia pour soigner avec le champ de guérison Gandalf. Ok, on passe au tour suivant. Tenir compte du rêve au-dessus de mon deck. Commence à être pénible ce Gimli. Donc, est-ce qu'on essaye d'aller le trouver ? Encore une fois. On va dépenser la ressource d'aileron. On fait tenir compte du rêve et on cherche une carte dans les 5 premières de notre deck. Toujours pas de Gimli. Donc, on va prendre une de Dairon à la place. Qu'on va jouer tout de suite. Pioche 2 cartes. On défausse une carte de notre main. Donc, Villia. Parfait. Donc, maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On va envoyer en quête, toujours sur la quête annexe, Frodon, Elrond, Pipin, Sam, Méry. On dépense la ressource de Frodon pour redresser Elrond. On utilise la pipe de magicien pour intervertir Gris, Poil et Gimli. On utilise Villia pour faire entrer en jeu Gimli. Donc, maintenant, quand vous contrôlez exactement 9 personnages uniques, retournez cette carte. Il y en a 9, donc, on retourne. Chaque personnage que vous contrôlez gagne 1 de volonté, 1 d'attaque et 1 de défense. Donc, tout le monde, maintenant, est boosté aux hormones. Voilà, 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 et voilà. Du coup, on passe à plus 6 pour la quête. Et tant qu'à faire, tant que c'est encore jouable, on va utiliser le conseil d'Elrond. Puisque c'est la première carte que je joue en phase de quête. Je défausse, enfin, je défausse, je diminue ma menace de 3 et je gagne 1 point de volonté. On est à plus 8. Ok. Bon, je vais surrecueillir des informations, mais j'ai plus besoin d'aucune carte. Il va juste rester à virer Elrond avec, dissimuler sous un casque. On fait plus 8. Et on révèle une élite d'Urduk. Ok, donc ça fait plus 6. On passe la quête annexe. Sinon, je peux aller chercher la carte que je veux dans mon deck. Bah, pfff, il ne peut rien aller chercher. On va prendre un exemplaire de Gimli. Au cas où, il faudrait qu'on le remette en jeu pour une raison X ou Y. Et comme j'ai eu un succès de quête, j'inclai une chasseur de trésors experts avec les deux héros qui sont partis en quête pour piocher deux cartes supplémentaires. Maintenant que c'est fait, on se fait engager par l'élite d'Urduk. Qui va donc nous taper à 3. Je réfléchis. Si je prends un deuxième ennemi déjà maintenant ou pas. C'est quand même des gros gaillards. Je vais les laisser en haut. Pas de raison. Donc il vient. Soit j'incline un personnage que je contrôle, soit je place un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins. Si tu veux, on va incliner Gimli. Au hasard. Enfin non, pas Gimli. En fait, c'est celui qui... Enfin non, non, non. Ça marche quand même. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, il m'attaque à 3. J'utilise le bâton de Gandalf pour défausser son ombre. Et je défends avec Gandalf. Qui défend à 4. Donc pas de dégâts. Et Legolas et Boromir tapent à 8 de concert. Il m'a attaqué. Je mets un marqueur ici. Je l'ai tué. Je mets un marqueur ici. Ok. A la fin du tour, s'il y a au moins 8 marqueurs sur l'assaut des gobelins, passez à l'étape suivante. Donc il y a 8 marqueurs. Passez à l'étape suivante. Une fois révélé. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes du sommet jusqu'à ce que X ennemis aient été défaussés. X étant le nombre de joueurs de la partie. Placez ses ennemis en zone de chemin. Donc. On remélange. On défausse jusqu'à tomber sur un ennemi. C'est un gobelin errant. Ok. Forcer. A la fin du tour, placez un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins pour chaque ennemi en jeu. Ensuite, s'il y a au moins X marqueurs de progression sur l'assaut des gobelins, les joueurs ont perdu la partie. X est égal à 8 plus 8 par joueur. Ok. Donc là, on a un gros compteur de temps puisque si on ne tue pas les ennemis, ça va chauffer pour notre gueule. Puisqu'on est mort dans deux tours autrement. Ok. Voilà. Maintenant, on peut lancer le tour 7. Donc. Je dépense une, deux et trois ressources pour mettre en jeu Gris-Poil. Enfin, pour jouer Gris-Poil sur Gandalf. Je vais envoyer en quête Frodon, Aileron. Je redresse Aileron grâce à la capa de Frodon. D'accord. Donc là, je suis à moins 3. J'envoie également en quête Pipin. Mairie. Et c'est tout. Donc on est à plus 3. D'accord. Etat plus 3. On révèle une carte de rencontre. Une avant-garde déchaînée. Ok. On va avoir du travail. On fait un succès de quête de 1. Donc je diminue ma menace d'un point. Ok. Maintenant, en phase de rencontre, pas en phase de rencontre, enfin oui, peu importe, en phase de voyage, je ne voyage pas. Et maintenant, j'utilise la pipe de magicien pour prendre le mot de commandement. Je vais juste d'abord utiliser les deux chasseurs de trésors pour piocher deux cartes. Et maintenant, j'utilise la pipe de magicien pour intervertir la première carte de monde avec dissimuler sous un casque. Voilà. J'utilise Villia pour jouer gratuitement dissimuler sous un casque. Choisissez un héros que vous contrôlez et défaissez tous les marqueurs sur lui. Voilà. Choisissez un héros différent, non communauté, non saké, avec un coût de menace inférieure ou égale dans votre collection. Intervertissez ces héros en déplaçant tous les attachements éligibles vers le héros de votre collection. Donc on va aller chercher Aragorn pour conclure notre communauté. Mais en fait, j'ai toutes les versions d'Aragorn qui sont disponibles et vu ce qui est en train de se passer avec les ennemis, je vais aller chercher la version tactique. On va mouliner. Alors, normalement, je prends la version connaissance pour baisser ma menace parce qu'on commence à 34 et vous voyez qu'on a eu l'occasion de jouer les 3 conseils d'aileron vu qu'il a fallu du temps. Plus de temps que d'habitude, on est déjà au tour 7 pour assembler la communauté. Il a fallu 6 tours pour le faire. Donc typiquement, je n'ai pas le temps de jouer les conseils d'aileron, en tout cas pas tous. Je me retrouve avec une menace à 40 donc je vais souvent chercher la version connaissance pour redescendre ma menace à 34 mais ici, vu qu'on est à 27, je n'ai pas du tout besoin d'arragore de connaissance et vu qu'il y a 5 ennemis et qu'il faut absolument tuer des ennemis, on va aller chercher la version hop, alors c'est laquelle ? C'est celle-ci, la version tactique. Voilà qui est là. Chaque ennemi engagé au combat avec vous, perd un point de défense. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Aragorn, choisissez un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous et engagez-le au combat, on va les défoncer. Donc maintenant, je garde chasseur de trésor expert et champ de guérison sur Aragorn. Je peux déplacer les attachements éligibles donc ça c'est tout à fait éligible. Par contre, Vilya part avec eleron. Voilà. Donc j'ai toujours mes 9 personnages qui sont toujours boostés. Donc, l'avant-garde va nous engager. Alors, soit elle gagne 2 d'attaque soit je mets un marqueur de progression sur l'assaut des gobelins je vais lui donner 2 d'attaque. Le gobelin est-ce que j'engage volontairement eux ils m'engagent d'office donc je ne fais pas les choses dans l'ordre mais c'est pour que j'y vois plus clair. Est-ce que j'engage déjà volontairement un ennemi est-ce que je suis capable d'en tuer 4 en fait ? Parce qu'Aragorn, avec Aragorn, je vais en faire venir un sans qu'il m'attaque. Il faut que je tape quand même très fort. Lui je le tape à 3 avec Pipin ça suffit puisque Pipin tape à 3 donc Pipin est celui-là. Lui il faut le taper à 5 donc il faut le taper à 5 et perdre un point de défense il ne faut pas que j'oublie ça donc en fait il faut le taper à 4 s'il faut le taper à 4 les gueules à suffit. Ok ? Eux ils vont taper à 4 je peux les défendre avec Gandalf ou alors encore mieux je peux les défendre avec Boromir du coup Boromir se redresse et je peux du coup les taper avec Boromir ça fait 4 je fais des maths là vous m'excusez je fais non il faut les taper avec un point je vais leur retirer leur point de défense parce que sinon c'est vraiment pénible en fait il faut les taper à 7 donc Boromir ça fait 4 Gimli ça fait 7 d'accord ? et je les aurais défendus avec Boromir du coup enfin plutôt que Boromir pardon Gimli ok ? donc ça ça marche ça ça marche donc si je tue avec Aragorn je pourrais engager un autre ennemi je peux aller engager la troupe il faut les taper à 9 est-ce que j'ai encore 9 ? j'ai 4 avec Boromir en fait j'ai largement ce qu'il faut j'engage volontairement la meute de Warc ok donc 3 ennemis qui m'engage ce que je fais c'est que j'utilise le bâton de Gandalf pour défausser l'ombre de la meute de Warc comme ça il n'y a pas de surprise avec son forcer j'utilise Gandalf pour défendre la meute de Warc j'utilise Grippoile pour redresser Gandalf ok lui il attaque à 2 euh il va faire ça en défense le gobelin est rond a priori oui il va faire une attaque sans défense l'ennemi attaquant gagne plus 2 jusqu'à la fin de la face ok donc il a alors plus 2 mais en fait plus 1 parce qu'il perd 1 avec Aragorn mais donc il tape à 4 donc je mets les 4 dégâts sur Aragorn et je vais utiliser le champ de guérison et je vais défausser 1 2 3 et 4 cartes pour soigner tous les dégâts d'Aragorn et lui il attaque à 4 aussi euh je vais défendre avec Boromir pas d'effet d'ombre donc Boromir qui défendait à 2 prend 2 dégâts et se redresse avec sa réponse ok parfait maintenant on fait ce qu'on a dit donc le gobelin en fait maintenant il faut le taper à 4 ça c'est le petit twist donc Pippin ne suffit plus donc je le tape avec Legolas et il meurt je pioche une carte avec la réponse de Legolas ça change rien du coup je me rends compte que je ne pourrais pas jouer la Tellas c'est pas très grave ensuite lui il faut le taper à 4 donc je le tape avec Boromir ça fait 4 il est mort ok jusque là tout va bien eux il faut les taper à 7 donc je tape à 4 et 7 il meurt et du coup avec la réponse d'Aragorn j'engage la troupe de Gobelin qu'il faut taper à 9 donc avec Gandalf ça fait 4 Pippin a plus 2 donc en fait Pippin il tape à 3 4, 7, 8, 9 et on le tue voilà ok parfait on a tué tout le monde sauf Urdoug donc j'en ai tué 4 donc je mets 4 marqueurs sur la défense des héros donc à partir de maintenant Urdoug est considéré comme engagé au combat avec chaque joueur ok et donc à la fin du tour placer un marqueur de progression sur l'assaut des Gobelins pour chaque ennemi en jeu donc ici on est à 9 marqueurs voilà on a mis un gros coup d'accélérateur et on passe au tour suivant ok bah écoutez voilà on a vigné le deck donc il n'y a plus rien à faire on va juste partir en quête avec Frodon et Gandalf et je vais dépenser une ressource de Frodon pour redresser Gandalf et on est à plus 5 il n'y a pas grand chose d'autre à faire et on va envoyer Mery parce que Mery il ne sert pas à grand chose d'autre on fait plus 8 non mais plus 5 suffit largement on fait plus 5 voilà Rempart sur la colline tant qu'elles sont dans la zone de cheminement le coût d'engagement au combat de chaque ennemi non unique est diminué de 5 ok très bien on fait plus 2 voilà on met les deux marqueurs mais ça ne change rien et donc maintenant Urduk est considéré comme étant engagé au combat avec nous donc il est immunisé aux effets des cartes joueurs il ne peut pas quitter la zone de cheminement il va attaquer à 3 je ne peux pas défauser son nombre parce que c'est un ennemi unique donc il va taper à 3 et il va avoir un bonus alors il faut que je fasse attention à ne pas il est immunisé donc l'effet d'Aragorn ne marche pas pour sa défense il faut que je fasse juste attention à ne pas perdre un personnage parce que si son attaque détruit un personnage tous mes petits boosts de plus un partout s'en vont je vais défendre avec Gandalf à 4 il faut vraiment qu'il ait un boost monstrueux avec la carte qui arrive pour que je meure il faut vraiment qu'il ait un plus 4 qui arrive et qu'il ait une ombre qui lui donne plus 2 donc là il tape à 9 et à 9 il me tue en gros donc je défausse la première carte du deck de rencontre il a plus 0 il tape à 3 pas d'effet d'ombre donc Gandalf a tanké l'attaque on redresse avec Gris Poil et on va taper à 4 8 11 15 16 20 22 et 25 voilà ça devrait suffire pour tuer Ourdoug quand Ourdoug est détruit les joueurs ont gagné la partie voilà 8 tours c'est un bon scénario je trouve le dernier scénario de la boîte c'est intéressant on sent vraiment les vagues de gobelins qui arrivent donc thématiquement c'est pas mal et il n'y a pas de bug comme dans le scénario précédent avec Dagnir puisque j'avais posé la question et en fait la quête qui nous dit qu'on doit contourner s'il y a 4 quête ou moins en fait on n'a pas le droit de la contourner volontairement d'après les autres joueurs donc c'est vraiment un bug de design ce qui est dommage parce que sinon le scénario est pas mal mais celui-ci il est bien donc ça fait partie des scénarios que je trouve réussi sur le cycle il y a vraiment des grosses bouses et puis il y a quelques scénarios qui sont sympas ici thématiquement ça marche assez bien je trouve on sent vraiment ce que les développeurs ont voulu faire et c'est réussi mais voilà j'espère que le deck communauté vous a plu vous trouverez le lien dans la description moi personnellement ça me fait très plaisir d'avoir pu faire un deck avec les 9 personnages de la communauté un deck qui est fiable parce que c'est quand même pas facile à assembler des alliés aussi chers qui appartiennent à différentes sphères bon vous me direz quand on joue avec Villias ça facilite pas mal de choses vous avez raison mais pour une fois c'est thématique vous trouvez le lien dans la description je pense pas que je referai d'autres decks thématiques en tout cas pas une série de neuf parce que je vois pas vraiment neuf thèmes supplémentaires à vous proposer pour qu'on ait des decks qui soient un minimum cohérent voilà dites moi un petit peu dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme autre type de deck je peux tout à fait refaire des parties filmées sur le cycle 9 s'il y en a qui veulent me voir souffrir sur le cycle 9 et puis d'ici là portez vous bien jouez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut